Nous continuons dans ce petit livre à la page 48, le numéro 5, 48 et 49. Adam était comme son père dans un autre domaine non négligeable. Il possédait le libre arbitre. Par conséquent, il n'était pas une sorte de machine qui ne peut accomplir que ce pourquoi elle a été conçue ou programmée. Il pouvait prendre des décisions, choisir entre le bien et le mal. S'il avait choisi d'obéir à Dieu, il aurait vécu éternellement dans le paradis sur terre. Alors, deux réflexions toutes simples. La première, c'est bien sûr le fondamentalisme qui consiste à prendre Adam et Ève au pied de la lettre comme si c'était une histoire réelle dans le sens historique, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus engageant pour l'être humain. L'être humain est appelé à prendre conscience que par lui-même, il ne peut que se planter s'il cherche à faire lui-même la séparation entre le bien et le mal. Ce n'est pas l'arbre de la connaissance tout court qui est interdit. C'est l'arbre de la connaissance du bien et mal mélangés. Car dans le texte hébreu, dans la Genèse, il n'y a pas l'article à ce moment-là. Bien et mal, comme s'ils étaient mélangés, regard troublé de l'être humain, on veut faire cette séparation, même avec la meilleure intention du monde, c'est l'éternel Dieu, notre Créateur, qui doit faire pour nous la séparation entre le bien et le mal. Après, quand on est aussi dans la foi chrétienne, le pardon, la rémission des péchés, le fait que l'alliance est toujours possible avec Dieu le Père, fait qu'on n'a pas à avoir peur d'un quelconque jugement de Dieu. Première chose. Deuxième chose, là, j'ai failli éclater de rire quand j'ai vu ce terme. Il possédait le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est très intéressant, ce n'est pas idiot du tout, mais c'est une doctrine qui est, historiquement, au sein du christianisme, une doctrine typique au catholicisme romain. Une doctrine à laquelle Luther s'est attaqué contre Erasme de Rotterdam en 1525. Erasme, le grand humaniste, qui considérait qu'il y avait des choses graves dans l'Église catholique romaine, mais qui n'est pas allé jusqu'à adhérer à la réforme, était d'une théologie purement catholique romaine, considérant que le libre arbitre était tout à fait juste. Et Luther a répondu en 1525 par son traité du serf, S-E-R-F, c'est-à-dire servage, esclave, arbitre. Alors, pour faire vite, car ce sont des choses quand même très complexes, je vais faire un peu de manière caricaturale, le libre arbitre, c'est la liberté de l'être humain, pas simplement pour les choix dans la vie quotidienne, de choisir entre un meuble et un autre, ou tel fruit ou tel légume que vous allez manger, mais de choisir la grâce de Dieu, de choisir le vrai Dieu par rapport au faux Dieu, pour faire vite, c'est plus nuancé que cela. Et on a besoin de cette grâce de Dieu pour ensuite être accompagné et aller vers Dieu. Dans la théologie protestante traditionnelle, eh bien, non seulement la grâce de Dieu, on en a besoin, mais cette grâce de Dieu va à l'encontre même de notre nature qui est plus inclinée à choisir les faux dieux du vrai Dieu. Donc, il n'y a pas de véritable libre arbitre en théologie protestante traditionnelle, car la véritable liberté nous est donnée justement par cette grâce de Dieu qui nous éclaire pour faire le bon choix. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu vite, mais je trouvais très original, peut-être encore une autre manière de se moquer du monde, et je vais rester poli, que d'utiliser un vocable et une doctrine qui est très importante historiquement. Aujourd'hui, les mots sont un peu différents, et en plus, le dialogue écuménique fait que chacun, les églises catholiques romaines, orthodoxes et protestantes, sont bien rapprochées, notamment sur ces questions de la grâce. Ce n'est pas une mince affaire. Mais voilà, trouver une doctrine catholique romaine, et typiquement, historiquement catholique romaine, chez les témoins de Jéhovah, qui considèrent cette église, et comme toutes les églises, comme une branche de Babylone la Grande, une horreur, je trouve que ça ne manque pas de piment. Page 50, numéro 10. Comment Jéhovah a-t-il fourni la rançon ? C'est-à-dire, dans le contexte, voilà, la faute d'Adam, donc, qui c'est qui va payer pour cette faute, pour qu'on soit de nouveau réconcilié avec le Père, pour faire très vite, hein. Il a envoyé sur la terre l'un de ses fils spirituels parfaits. Donc là, on est, employons les grands mots, parce qu'à force, il y en a quand même un petit peu marre, là, on est dans une hérésie totale. Dieu, et non pas Jéhovah, l'éternel Dieu, a envoyé son fils, Jésus le Christ, et non pas un fils spirituel parfait, et encore moins l'un de ses fils spirituels parfaits. Alors là, peut-être vous vous dites, mais tiens, ça parle de quoi ? C'est que, petit à petit, ils vont nous amener à leur croyance qui n'a pas bougé, il faut le dire, depuis le début. Bon, le début, c'était 120, 130, 140 ans, ça ne fait pas très longtemps. Donc, la croyance selon laquelle Jésus, c'est aussi l'archange Michael. Voilà. Donc, évidemment, il faut vous amener à cette croyance-là. Pour vous amener à cela, on va vous dire que Jésus est l'un des fils spirituels parfaits, un peu comme les autres archanges, les autres réalités célestes. Puis, en faisant cela, ça évite de nous amener un peu trop près de la doctrine, évidemment, de la Trinité.